Le problème du plastique, c'est que c'est un matériau particulier, donc il est issu de la pétrochimie, donc il est vraiment fait à partir de pétrole, et il ne disparaît jamais vraiment. C'est un matériau qui va se désagréger en micro et nano particules, et donc on en a partout, on le retrouve dans l'eau que l'on boit, dans l'air que l'on respire, et donc il y a un risque évidemment pour la santé de nos écosystèmes, et pour la santé humaine également. Et puis beaucoup de plastique ne sont pas recyclables. Il faudrait que les produits soient éco-conçus dès le départ pour qu'on se dise « on va savoir gérer la fin de vie du produit dès sa création ». Aujourd'hui encore, produire du plastique, ça coûte moins cher, parce qu'on ne prend pas en compte tous les coûts indirects. Pour nettoyer les océans, mais aussi pour protéger notre santé, on va dépenser des milliards. C'est un fléau aussi économique. Il faut trouver des alternatives, elles sont en train de se développer. On parle en ce moment de consignes pour réemploi, on parle de vrac, on parle de réparation, il y a un fonds réparation qui s'est lancé. Toutes ces alternatives, elles vont permettre de réduire le plastique, et ça va créer des nouveaux emplois.